Donc là on va préparer les pèdes nonnes qui sont en fait une pâte à choux qui est cuite dans un bain d'huile. Guillemette commence par porter à ébullition 75 grammes de beurre avec 125 millilitres d'eau et 125 millilitres de lait. Donc là je rajoute la farine en une seule fois. Comptez 150 grammes pour une quarantaine de pèdes nonnes. Et donc je mélange jusqu'à ce que cela forme une boule de pâte qui se décolle des parois de la casserole. Et je peux arrêter le feu. C'est le moment d'incorporer les oeufs. Donc pour que la pâte à choux soit vraiment réussie, il faut rajouter les oeufs un par un pour bien les incorporer et que ça ne forme pas des grunaux. Et qu'on incorpore de l'air en même temps. Un peu fastidieux mais indispensable pour réaliser les beignets bien gonflés de son enfance. Cette recette je la tiens d'un carnet qui appartenait à ma maman et qui apparemment a été écrit par sa maman à elle. Dans les recettes qu'on trouve maintenant de pâte à choux, on préconise de mettre le mélange dans un saladier pour ajouter les oeufs pour éviter de les faire cuire. Moi j'applique la recette qui était marquée dans le carnet à la lettre et ça me fait des choux très aériens. C'est un peu l'astuce de la famille. Un tour de main qui confère sa légèreté à ses beignets que certains préfèrent nommer beignets de vent ou soupirs de nonnes. Donc la pâte est prête, il n'y a plus qu'à faire chauffer l'huile pour la friture. Une fois l'huile arrivée à 180 degrés, Guillemette façonne des petites boules de pâte à l'aide de deux cuillères afin de faire frire ses choux. Je ne cherche pas forcément à faire de forme particulière, juste un peu arrondie et voilà. Donc la recette aurait été créée en faisant tomber accidentellement un petit morceau de pâte à choux dans de la friture et c'est comme ça que ça aurait été créé. Et ce dans l'abbaye de Marmoutier, au moment où selon la légende, une religieuse aurait eu une petite flatulence. Depuis la recette s'est essentiellement pérennisée dans l'est de la France, en Belgique et en Allemagne. On les tourne quand même régulièrement pour que ce soit bien doré de chaque côté. Deux minutes dans ce bain bien chaud suffisent d'accuire ces choux soufflés. Donc une fois qu'ils sont dorés, on peut les sortir et les déposer sur du papier absorbant pour les laisser refroidir comme ça. Mais entre nous, ils sont encore meilleurs à manger telles qu'elles en sortant de la friteuse. Donc maintenant, on va juste les saupoudrer de sucre glace. Une occasion que Brigitte, la maman de Guillemette, ne voulait pas rater. Donc les pâte d'anne, ça se mange quand même plutôt tiède. Et il vaut mieux pas être en avant. Excellent, je vais faire ajouter un peu de sucre glace. Mais sinon, c'est là. Ouf, validé par la gardienne de la recette. Merci mesdames pour ces jolis beignets soufflés. Sous-titrage Société Radio-Canada